Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 16ème épisode de mon podcast de tricot. Et j'ai pas mal de petites choses à vous dire, donc ça... C'est pas mal de vous retrouver toutes les deux semaines en fait. En tout cas, voilà, moi je suis Elodie, vous pouvez me retrouver sur Youtube, sur Instagram et sur mon blog avec le pseudo HelloNails&Co. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec mon pseudo ElodieNitz. Comme d'habitude, je vous mets tout ça en barre d'infos. J'espère que vous allez bien. Il fait beau mais il fait pas trop chaud par chez moi, donc j'espère que c'est un petit peu pareil chez vous. Qu'on puisse quand même se mouvoir sans dégouliner de partout et pour autant quand même profiter d'avoir un petit peu de soleil. Et de synthétiser de la vitamine D, ce qui n'est pas plus mal. Donc comme je vous disais aujourd'hui, j'ai plusieurs choses desquelles je vais vous parler. J'ai trois projets terminés, j'ai deux en cours desquels je vais vous parler. Et puis je vais vous parler aussi de celui qui va venir sur mes aiguilles juste après. Alors je vais commencer par le plus simple au niveau des projets terminés, parce que j'en ai déjà pas mal parlé, puis vous connaissez le modèle et tout. Pour ensuite vous parler de deux tests qui vont bientôt sortir et dont je peux vous parler maintenant. Donc voilà. Alors, petite paire de chaussettes qui était un an court la dernière fois et en fait elle était quasiment terminée cette paire, puisque sur la deuxième chaussette il ne me restait que la pointe à faire. Donc voilà, petite paire bien printanière sur le modèle des Monday Socks de José Paquin. Donc c'est you and i knit sur Ravelry et sur Instagram. Et pour cette petite paire de chaussettes, les modifications que je fais c'est toujours les mêmes. Je crois que je les mets à chaque fois dans mes fiches Ravelry. Déjà moi je le tricote avec des mini circulaires et non pas avec des doubles pointes comme c'est mentionné dans le patron. Mais il n'y a aucune difficulté. Vous vous placez des anneaux marqueurs et puis vous faites comme si vous aviez trois aiguilles. Sinon au niveau de la hauteur de côte, la hauteur de tige, la longueur de pied, tout ça je fais des petites modifications. Mais c'est rien de bien foufou. Et puis je crois qu'elle fait des côtes 2, 2, 2 dans le patron. Alors que moi je fais des 1, 1 parce que c'est ce que j'aime bien. Au niveau des coloris, je vous avais dit la dernière fois j'ai utilisé tournesol pour commencer les côtes, pour le talon et pour la pointe. Et ensuite le reste c'est une boulette de Anna du bruit des aiguilles. Et j'espère vraiment qu'elle va transformer cette boulette en écheveau qu'elle va mettre en vente sur sa boutique. Parce que j'aime vraiment beaucoup les coloris, c'est très frais, très printanier. Et c'était une boulette parce qu'elle était en recherche de nom pour ce coloris. Donc j'espère vraiment qu'elle va le sortir. Et je le trouve trop mignon, je trouve que ça va vraiment bien avec tournesol de Célène. Et voilà, petite paire toute simple, c'est ma 3ème paire de l'année. Et pour le moment je ne vais pas en remettre sur mes aiguilles puisque j'ai pas mal de choses en cours. Et j'ai encore des choses à venir. Donc on va faire tranquille. Après qu'est-ce que je voulais vous dire pour les chaussettes c'est fait. Lundi, ce lundi, donc lundi 6 juin, sort le cardigan Fumio de Marianne Meunier. Marguenet évidemment. Ce coloris, c'est pas tout à fait ça. Là c'est déjà très nuancé, beaucoup plus que dans la réalité. Les photos lui rendent beaucoup plus justice. Donc comme d'habitude, sauf pour les chaussettes toutes simples comme ça où je ne fais pas d'article de blog. Comme d'habitude, dans la barre d'infos vous trouverez, pour les patrons qui sont sortis, vous trouverez le lien vers le patron sur Ravelry, vous trouverez aussi le lien vers mon article de blog et vous trouverez aussi le détail des laines que j'ai utilisé. Donc je vais déjà vous parler des laines. Cette petite merveille, c'est la base Fingers Crossed de The Woolies Skin, Angélique, qui a sa petite boutique à Lyon. Donc si vous êtes dans la région lyonnaise, vous avez la chance de pouvoir aller la voir dès qu'elle est ouverte. Et le coloris, c'est Sugar Maple. Sugar Maple, c'est ça. Donc c'est un très beau marron-rouge. Je pense que c'est le parfait mélange entre le marron et le rouge. Je suis un petit peu dégoûtée que vous ne le voyez pas correctement. Vraiment, je vous invite plus que jamais à aller voir l'article de blog parce que ça lui rendra beaucoup plus justice en termes du coloris. Enfin, en termes de coloris. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? La Fingers Crossed, je la connaissais déjà puisque j'avais tricoté mon pull CETA, justement de Marguenet, avec cette base. Et en fait, c'est une base qui est très très douce, qui a un drapé mais de fou. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, c'est un super beau drapé. Et ce que j'aime énormément, c'est que ça fait assez rapidement, tout est relatif. Elle ne bouloge pas, mais ça fait assez rapidement, comme un petit halo en fait. Et elle est très très douce. Elle est vraiment hyper douce cette base. J'aime beaucoup beaucoup. Elle est très douce au tricot. Elle devient une merveille de douceur une fois qu'elle est lavée bloquée. Elle est retordue, mais ce n'est pas de la high twist. Elle n'est pas hyper retordue comme une base à chaussettes high twist. Mais elle est retordue juste ce qu'il faut, en tout cas pour mes goûts. Et le coloris, quoi. La profondeur de ce coloris. Je n'ai pas alterné les échevaux. Ça ne va pas vous parler comme ça, encore une fois. Il faudrait vraiment que vous puissiez voir les photos. Mais je n'ai pas alterné les échevaux. Et il n'y avait pas besoin. Et c'est vraiment très très joli. Et c'est une... C'est un des merino fingering que j'ai dans mon armoire. Qui tient le plus chaud. Pour autant, ça ne me fait pas transpirer. C'est très subjectif. C'est très subjectif. Ça dépend vraiment de votre peau, des personnes et tout ça. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment une très très belle base que je vous recommande. J'en ai plein mon stage de la Fingers Crossed d'Angélique. Donc, vous allez en revoir sur mes épisodes de podcast. Ça, c'est sûr. Et c'est à peu près tout pour la laine. Maintenant, pour le modèle. Donc, comme je vous le disais, il s'appelle Fumio. C'est un gilet, un cardigan en raglan avec une encolure ronde. Que vous tricotez en top down. Donc, du haut vers le bas. Sa principale particularité, Parce que, en fait, c'est un gilet tout simple en raglan. Mais sa principale particularité, évidemment, C'est ce très grand panneau de mailles croisées que vous avez, Enfin, de mailles croisées texturées que vous avez sur le bas du gilet. Et que vous retrouvez également au niveau du bas des manches. Là, c'est pareil. Pour les détails, je vous recommande vraiment d'aller sur mon blog. Parce qu'on voit vraiment mieux, en fait, en photo que ce que je vous montre là, maintenant. J'ai adoré tricoter ce cardigan. Ça date de... Je crois que je l'ai terminé en janvier ou février. Parce que je l'avais même entré dans mon... Dans le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce qu'organisent les boutiqueuses tous les ans. La boutiqueuse organise une sorte de challenge. Le laine-atlon. Voilà, c'est ça. Je m'étais inscrite au laine-atlon. Et il en a fait partie. Donc, il était caché, évidemment. Mais on ne voyait pas les détails. J'ai pris énormément de plaisir à le tricoter. Petite note, par contre. Je reviens sur la laine de seconde. La Fingers crossed d'Angélique est une laine qui se détend pas mal. Pas forcément en largeur. Mais en longueur. Elle prend pas mal ses aises. Du coup, il est plus long que ce que j'aurais voulu. C'est pas grave. En fait, j'ai déjà porté plusieurs fois depuis. C'est pas grave du tout. Parce que finalement, ça me plaît bien. Je le mets comme une... Comme un cardigan un petit peu long, en fait. Sachant qu'il ne m'arrive pas non plus sous les fesses. La longueur est raisonnable. Il va pas... Ça va pas se détendre. C'est pas de la laine qui va se détendre sur des kilomètres. Mais quand même, il faut savoir que c'est une laine qui se détend... Un petit peu pas mal, quoi. Et je vais aussi vous parler des boutons. Ce sont des petits boutons de l'atelier de la création. Encore une fois, je pense que vous ne voyez rien. Parce que je suis obligée de désactiver le focus, l'autofocus de ma caméra. Sinon, vous allez entendre des petits grésillements tout le temps. Mais ce sont des petits boutons en acre. Avec un contour tailleté or. Et je trouvais que ça allait vraiment bien avec le coloris de mon cardigan. Sinon, il n'y a aucune particularité... Aucune difficulté, pardon, pour ce cardigan. Si vous avez déjà fait des mailles croisées, ce qui était mon cas avant. Que vous maîtrisez les mailles en droit en vert. Il n'y a pas de difficulté. Il faut savoir lire un diagramme. Et puis, après, ça roule tout seul, quoi. Vous pouvez le faire comme d'habitude, comme n'importe quel gilet. Vous pouvez le faire en cropte, en standard, en long. Vous pouvez le faire beaucoup plus long que ce que j'ai fait. Vous faites vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Et il est droit. Il n'y a pas de diminution au niveau de la taille. Ou quoi que ce soit. Donc, c'est très très simple. Et Marianne aime bien les bordures en côte assez fines. Donc, il n'y a que 4 rangs, je crois. Puis, un rabat. Et j'aime beaucoup. Ça change, en fait. Moi, j'ai l'habitude des cardigans où on fait plusieurs rangs de côte. On en fait 7 ou 8. Et là, le fait d'en faire 4 ou 5, c'est vraiment pas mal. C'est très fin. Ça change. Et voilà pour Fumio. Je vous le montre de derrière. Évidemment, le panneau de dentelle fait tout le tour. De dentelle. De point texturé, pardon. Il fait tout le tour du corps. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir sur mon article de blog. Vous pouvez aussi aller voir sur mon Ravelry s'il y a des informations qui ne sont pas dans l'article de blog. Il sort donc demain. Du coup, là, vous le voyez en avant-première. Je reviendrai demain avec le code promo que Marianne va créer pour la sortie de Fumio. Ainsi que le lien vers le patron et le lien vers mon article de blog. Parce que pour le moment, étant donné qu'il n'est pas sorti, mon article de blog n'est pas sorti non plus. Et le post Instagram, tout ça non plus, ce sera demain matin, dès que Marianne aura donné le feu vert. Donc ça, c'est pour Fumio. Il sort demain, lundi 6 juin. Et le deuxième projet terminé, qui lui est terminé, mais de super longue date. Il est terminé depuis, je crois, novembre 2021. Et c'était mon tout premier test. Et c'était pour Marianne. Donc vous voyez, depuis, il y a eu plein d'autres tests qui sont sortis avant. Que j'ai tricotés après, qui sont sortis avant. Mais là, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Je vous l'avais déjà présenté dans un article, dans un épisode de podcast. Je ne sais pas, peut-être en décembre, un truc comme ça. C'est le pull Yukari. Qui est celui-ci. Et qui a, pour particularité, ce très très beau panneau de mailles croisées. Donc comme d'habitude, je vous parle d'abord de la laine. C'était mon premier test. C'était la première fois que je tricotais de la Ulysse de Dererum Natura. Le coloris, c'est Caramel. Et c'est donc avec ce pull que je suis complètement devenue fan de la laine cardée. Que je ne connaissais pas avant. Donc énorme coup de cœur pour la Ulysse de Dererum Natura. Ensuite, j'ai tricoté la Giliate. Ça a vraiment créé chez moi l'envie de tricoter des laines cardées. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai racheté de la Ulysse depuis. Et je crois que c'est tout ce que... Le cardigan Hélix que vous avez vu dans mon précédent épisode de podcast. C'était aussi en laine cardée. Cette fois-ci de Madeleine et Philibert. Et j'adore. J'adore, j'adore. Donc cette base, c'est une laine, comme je vous dis, qui est cardée. Le coloris, je vous l'ai dit, c'est Caramel. J'avais envie de quelque chose de chaud. Je trouve que c'est une couleur qui me va particulièrement bien. Et moi, j'adore cette couleur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est une laine qui se tricote bien, qui est sèche, qui ne me pique pas du tout. Pourtant, je suis sensible à plein de mohères. Mais la Ulysse de Derirou Natura, je la supporte très très bien, même sur bras nus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Elle se tricote bien. Elle est sèche au tricotage. Et une fois qu'elle est lavée bloquée, elle s'adoucit vraiment. Elle gagne en souplesse. Les petits espaces qui peuvent se créer entre les mailles, entre les rangs, etc. Viennent se combler, puisque c'est une laine qui va vraiment bien gonfler au lavage-blocage. Et elle est parfaite aussi pour tout ce qui est mailles croisées, points texturés, etc. Parce que je trouve qu'elle rend particulièrement bien les dessins qui se font avec des mailles croisées, par exemple. Les motifs qui se font avec des mailles croisées. Ou même peut-être à essayer avec des dentelles. Le seul truc, c'est que c'est une laine, je trouve, qui ne drape pas. Donc si vous avez vraiment un projet 100% dentelle, peut-être pas. Mais pourquoi pas si vous avez des petites touches de dentelle de ci, de là. En tout cas, c'est une laine que j'aime énormément, que j'ai rachetée en coloris Eucalyptus pour faire le Yoki. Avec ma copine Céline, que j'embrasse. Céline, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et puis, c'est à peu près tout. Ensuite, Yukari, c'est un pull, comme vous le voyez, avec une encolure V. Est-ce qu'on peut le faire en collure ronde ? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Encolure V, avec des épaules tombantes. Vous avez les manches toutes simples, en jersey, en rond, tout simple, avec des petites côtes 1-1 à la fin. Pas beaucoup de rangs de côtes. Que vous tricotez en top-down, donc du bas vers le haut. Vous allez commencer par le dos, avec des petits rangs raccourcis, tout ça, machin. Ensuite, vous allez relever un demi-devant, puis un autre demi-devant. Et vous allez joindre ici les demi-devant. Vous allez continuer jusqu'à atteindre la même hauteur que dans le dos. Vous allez commencer votre tricot en rond, tout simple, tout bête, jusqu'à arriver. Au moment où vous devez commencer votre magnifique panneau de mailles croisées, que j'adore. Et comme je vous disais, c'était première fois aussi que je faisais des mailles croisées. Donc, premier test, première fois que je tricotais de la laine cardée, de la Ulysse, de Derirum Natura particulièrement. Et première fois que je faisais des mailles croisées. Et je trouve que je m'en suis franchement bien sortie. Donc, je pense que c'est pas... Ça dépend à quel point vous êtes à l'aise à tester de nouvelles techniques et de nouveaux points et tout ça. Mais si vous avez déjà fait un pull en collure V ou même en collure ronde, je pense que vous n'aurez pas de soucis à faire des mailles croisées, parce que c'est très bien expliqué. Pareil, pour Fumio, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est très bien expliqué. Il n'y a pas de place aux doutes. C'est relativement simple à faire. Il n'y a pas de grosses interrogations. Il n'y a pas de gros soucis. Ce n'est jamais que des mailles croisées à faire. Et qui sont très bien expliquées avec un diagramme, tout ça, tout ça. Et puis, vous finissez par un tout petit peu de côtes en bas. Le même nombre de côtes que vous avez pour les poignets. Sur ce pull-ci, et c'était la dernière fois, si je ne me trompe pas, j'ai fait un rabat tubulaire au niveau des poignets, au niveau du bas du corps, mais aussi au niveau de l'encolure. parce que la laine cardée étant un petit peu moins élastique que la Merino Superwash, par exemple, ou une laine Superwash, l'encolure était un petit peu trop serrée, parce que moi, j'ai le rabat serré de toute façon. Donc, j'ai fait un rabat tubulaire qui s'est très bien passé, qui est très joli. Par contre, c'est la dernière fois que j'ai fait un rabat tubulaire au niveau du bas du corps. Pas parce que c'est long, parce que c'est compliqué ou quoi que ce soit. J'aime bien faire le rabat tubulaire. Je trouve ça assez relaxant. Le seul truc, c'est que ça a tendance à rebiquer vers le haut. Donc, j'ai trouvé que ce serait la dernière fois que je le ferai. Effectivement, je ne l'ai pas refait depuis. Et voilà, au niveau de la pointe du V, vous avez des doubles diminutions centrales, ce qui fait que c'est vraiment très joli, très net. Je l'adore. Comment vous dire que je l'ai porté encore et encore et encore et encore tout l'hiver ? Je trouve que c'est une laine qui me tient moins chaud. Donc, c'est un équivalent sport, je ne vous ai pas dit. C'est une laine qui me tient moins chaud que la fingering superwash, par exemple. Donc, quand j'avais froid, mais que j'étais à l'intérieur et que du coup, je n'avais pas envie de trop me couvrir, de peur de transpirer ou quoi que ce soit, c'est lui que je mettais. Quand j'avais envie d'un pull à la cool, boxy, tout ça, donc ample, c'est lui que je mettais. Quand j'avais envie de marron, c'est lui que je mettais. Donc, franchement, c'est un pull qui a une valeur sentimentale. Parce que, comme je vous ai dit, premier test, première fois sur plein de points. Mais c'est surtout un pull que j'ai beaucoup porté parce que je l'aime énormément. J'aime beaucoup la laine. J'aime beaucoup le motif. Et il est boxy, mais sans faire négliger. C'est un petit peu ce qui me rebute de faire le boxy de Rory Locatelli, par exemple, Puntia, ce genre de pull. C'est que j'ai peur que sur une personne qui est un peu ronde, ce qui est mon cas, ça fasse négliger. Je l'ai vu à chaque fois sur des personnes minces, quoi. Donc, je me dis, est-ce que c'est fait pour les personnes un peu rondes ? Je ne sais pas. Voilà. Lui, il sort le 13 juin. Donc, pas lundi là, lundi prochain. Pareil, je reviendrai ici. Je vous mettrai le code promo. Je vous mettrai mon article de blog. Je vous mettrai le lien vers le patron sur Ravelry. Comme ça, vous aurez tous les détails. Voilà, n'hésitez pas à revenir. Et puis, de toute façon, si vous me suivez sur Instagram ou sur le blog, c'est le genre d'informations que vous ne pourrez pas manquer puisque je le mets à chaque fois dans mon article de blog. Je mets le code promo, le lien vers le projet Ravelry. Vers le patron Ravelry, tout ça, tout ça. Donc, vous ne pourrez pas manquer l'information si vous me suivez sur une de ces deux plateformes hors YouTube. Ensuite, on passe au projet en cours. Et j'en ai deux. J'en ai trois. Mais il y a le test pour Marie-Christine que je ne vais pas vous montrer. C'est donc le pull Ménuet. Je vous l'ai montré la dernière fois dans mon précédent épisode de podcast. Je vous l'ai montré en photo. Et je vous ai montré une photo de celui de Marie-Christine, en fait, quand elle l'a posté sur Instagram. Voilà. Donc, pour le moment, ça fait son petit bonhomme de chemin. J'ai rabattu le corps hier et j'ai fait l'encolure devant et dos avec cette jolie petite bordure au crochet. Bordure que j'avais déjà faite sur le cardigan romance que j'avais testé pour Marie-Christine aussi. Et ça me donne envie de me mettre au crochet. Je crois que je vous l'avais déjà dit quand j'ai parlé du cardigan romance. Ça me donne vraiment envie de me mettre au crochet. Je trouve que c'est sympa. C'est relaxant aussi. J'aime bien. Maintenant, mon encours Mouchichi qui est ici, qui a bien avancé. Alors, il a son encolure que j'avais, comme je vous avais dit dans le précédent épisode, j'avais été un tout petit peu trop lâche à ce niveau-ci de l'encolure. J'ai défait mon rabattage et j'ai refait en faisant attention à ne pas être trop lâche cette fois-ci. Et donc, mon encolure est bonne. Elle est faite. J'ai fait également les côtes au niveau des petits mancherons. Ici et ici. Donc, il a ses côtes. Et là, j'ai fait une répétition du motif. Et j'aimerais faire une deuxième répétition du motif pour qu'il soit vraiment à la longueur que je veux. C'est-à-dire 38 cm. Là, je suis à 32, je crois. Donc, je vais probablement faire qu'une demi-répétition parce qu'une répétition, c'est à peu près 16 cm. Donc, je voudrais faire une demi-répétition, finir par un tout petit peu de rente-côte comme c'est prévu dans le patron. Mais là, par contre, j'ai plus de fil. Donc, appel à l'aide. Parce que je sais qu'on en a discuté avec Marianne. Marianne, si tu passes par là, je ne veux pas te stresser. Du coup, si l'un ou l'une d'entre vous avait un reste, quelque chose comme 40 grammes de Antigone, de Derirum Natura en coloris laurier, je vous le prends, je vous le rachète. Parce que du coup, là, je n'ai pas assez. Et j'aurais bien aimé le terminer avant de partir en vacances à la fin du mois de juin. Et on en avait discuté avec Marianne. Elle est justement en train de tricoter un petit top comme ça dans cette base et ce coloris. Mais elle a d'autres deadlines. Et voilà, je ne veux pas la presser non plus. Donc, si l'un ou l'une d'entre vous a un reste, je veux bien vous le reprendre, s'il vous plaît. Et donc, Mouchichi, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est un top que j'avais tricoté. Je vous mets l'article de blog en barre d'infos. Je l'avais tricoté l'année dernière. Et en fait, je l'avais fait trop court. J'avais un beau restant de laine. Mais même avec le restant de laine que j'avais, vous voyez que finalement, je n'arrive pas à atteindre la hauteur que je voudrais pour vraiment être sûre de le porter en toute occasion, sans gêne, sans rien. Le souci qu'il y avait aussi, c'est qu'il était trop ajouré. Et là, je pense qu'on est d'accord que c'est franchement pas mal du tout. Parce que si je mets ma main, même là, on voit mon pouce, mais on ne voit pas la couleur de mon vernis. Vous voyez, la dernière fois, c'était vraiment très ajouré. Donc, je l'ai détricoté entièrement. J'ai refait des échevaux. Je les ai mis à tremper. Je les ai laissé sécher. Je les ai mis en cake. Et puis, tada ! Moushi était né à nouveau. Donc, je l'ai vraiment entièrement détricoté. Et je le retricote avec autant de plaisir que l'année dernière, voire même plus, puisque j'ai un peu plus d'expérience en tricot. Et donc, maintenant, la dentelle me fait beaucoup moins peur. Je n'ai pas besoin de regarder mon diagramme constamment. Je fais la première section, donc, entre deux anneaux marqueurs. J'ai séparé chaque section, en fait, du diagramme entre deux anneaux marqueurs. Et en fait, je fais le premier. Et après, les autres, je peux le faire de tête. Je n'ai pas besoin de me référer au patron à chaque fois. Donc, c'est vraiment un très grand plaisir de le retricoter. Il serait terminé si j'avais eu encore du fil. Et je n'ai pas envie de racheter une pelote de 100 grammes. Parce que 100 grammes, ça fait quand même 260 mètres. Alors que je sais que je ne les utiliserai pas. Et mon but, c'était vraiment d'avoir zéro reste. Donc, si vous avez même 30 grammes, franchement, je pense que ça peut le faire. 30 ou 40 grammes, je vous rachète le reste avec plaisir que je puisse terminer mon mouchichi. Et c'est tout pour mouchichi. Ensuite, je ne vous ai pas dit, mouchichi, c'est un patron de Marianne Munier, donc Marguenet. Et je le tricote en antigone, donc c'est une base 100% lame bio. de Dererum Natura que j'aime toujours autant. Voilà, je ne passe pas trop de temps dessus parce que c'est un en cours. Et puis, je l'ai déjà tricoté l'année dernière. Je vous avais déjà fait part de mon ressenti sur le patron, sur le fil, etc. Donc, voilà, ce ne sert à rien de passer trop de temps dessus. D'autant que si je le recommence, vous vous doutez bien que j'aime énormément le patron. Sinon, j'aurais tout simplement fait autre chose avec ce fil. Ensuite, en deuxième en cours, j'ai commencé avec les copines le pull Paris-Brest de Loli Lafay, donc Lolita. Et j'en suis ici, voilà. Donc, comme vous vous en doutez, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. On commence par les côtes, on fait un petit peu de jersey, on introduit un coloris contrastant. Vous n'êtes absolument pas obligés d'avoir autant de coloris contrastants que moi. J'ai voulu faire un coloris, une rayure. Donc, vous pouvez faire en un seul coloris. C'est comme ça que Lolita l'a présenté. Et voilà. Je vais juste enchaîner sur les laines d'abord. Je le tricote en coloris principal, en base Albertine de Dererum Natura Coloris Orja, qui est un écrus qui tire vers le gris. Donc, ce n'est pas du tout leur base crème. Ça ne tire pas vers le jaune. C'est vraiment froid comme coloris. Et justement, comme le kit que j'avais, c'est un kit avec des roses et des prunes froids, je me suis dit que ça irait mieux qu'un coloris crème. Et de toute façon, le coloris crème de Dererum Natura, je le trouve un peu trop jaune quand même. Alors certes, j'ai des sous-tons jaunes dans ma peau, mais je ne voulais pas non plus... C'était trop, comment dire... C'est vraiment trop marqué jaune pour moi. Et je ne me suis pas trompée sur Orja, c'est le coloris parfait que je cherchais. C'est un pull pour lequel j'utilise également un gros reste que j'avais de coloris Mindset sur sa base Kubrick Fingering de Big Bad Yarn, donc Imogen. Ici et ici, ainsi que deux autres coloris que je vais vous montrer après. Ça fait partie du kit, du bouquet de 5 mini de 20 grammes de Hélène Hélène coloris à la faveur de l'automne. Il y a un mauve grisé que je vous avais montré la dernière fois que je ne vais pas utiliser parce qu'en fait, ça tranche dans la mesure où on part d'un... Enfin, moi j'ai un prune très foncé. J'ai un prune un petit peu rose. Ici, j'ai un vieux rose ou un bois de rose. Ensuite, ma copine Émilie, Émilie sur Instagram, je vous mets son pseudo en barre d'infos, a été adorable et elle m'a envoyé un gros reste de chagrin d'école de Big Bad Yarn à nouveau, qui est un coloris que je connais puisque je l'ai utilisé pour un test que vous verrez plus tard dans l'année. Et ce qu'il y a eu, c'est que j'avais tout le temps ce coloris en tête, mais Imogen n'a pas encore repris son activité pour le moment. Donc je ne peux pas lui acheter un écheveau et je voyais vraiment ce coloris pour aller au-dessus de celui-ci, sachant qu'ensuite vous avez les deux là qui vont venir. Alors je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi j'avais vraiment ça en tête et de mon test, il ne me restait à rien, pas un centimètre de laine. Ce qui m'embêtait d'ailleurs parce qu'il m'aurait vraiment fallu un quatrième écheveau pour que je puisse le rallonger un petit peu. Les photos sont prises et tout ça, mais j'aimerais vraiment, depuis que j'ai pris les photos, je les portais, j'aimerais vraiment rallonger le pull que j'ai fait en test. Et je me disais tout le temps, il me faudrait un écheveau, il me faudrait un écheveau, mais Imogen n'a pas repris son activité pour le moment. Donc je me suis dit voilà, bah tant pis, on va faire avec. Et quand Emilie m'a proposé ça sur notre petit groupe Instagram concernant le test, voilà, trop adorable, vraiment trop trop adorable. Je lui ai tout de suite dit oui, oui, merci. Donc elle est adorable parce qu'elle me l'a offert. Je crois qu'elle m'a dit qu'il y a 54 grammes et elle m'a offert ce gros reste. Et en plus, elle m'a offert autre chose, je vais vous montrer ça. J'étais trop émue et trop touchée et trop contente et vraiment, enfin, j'ai même pas de mots pour vous dire à quel point c'était adorable. Donc Emilie, si tu passes par là, encore merci. Merci, 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 merci. C'est trop chou, c'est adorable. Ça va me permettre de rallonger mon pull, ça va me permettre de faire Paris Brest. Et comme elle me le disait en privé l'autre jour, elle me disait, bah comme ça, quand tu mettras ton Paris Brest, ou ton pull en test, t'auras toujours un petit bout de moi avec toi et c'est vrai et c'est trop mignon. Elle m'a offert ce kit à chaussettes de Squirrels Yarns, donc c'est les laines de l'écureuil. Et les coloris, enfin, gris et bleu nuit quoi, c'est moi, c'est tout à fait moi. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir tester ces laines-ci. C'est donc les laines de l'écureuil, elles sont teintes à la main. C'est le kit chaussettes S, tourbillon Amand Fingering, 75% Merino Superwash et 25% Nylon. Les laines bleues, donc vous avez deux boulettes de 25 grammes chacune pour à peu près 106 mètres. Et le gris, c'est le contrastant. Et il y a 20 grammes pour à peu près 85 mètres. Le coloris bleu, c'est Abyss. Et le coloris gris, c'est Éclat d'argent. Et c'est tout ce que j'aime. Donc merci, merci, merci beaucoup. Je suis trop contente et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une attention qui m'a extrêmement touchée. Donc voilà, je voulais vous en parler. D'autant que ça a un lien avec mon encours puisque c'est grâce à Émilie que j'ai trouvé une transition entre cette couleur-ci qui vient du kit, enfin du bouquet à la faveur de l'automne de Éline Hélène et celle-ci qui vient également de ce bouquet. Il me fallait une transition et je pense que la transition est parfaite. Voilà, j'adore. Moi je suis convaincue. Et la raison pour laquelle il me faut 6 coloris et non 5 comme dans le patron de Lolita, c'est parce que j'ai l'intention de rallonger en fait le pull. Et plutôt que, je sais que Lolita propose, vous faites vos 5 rayures. Donc les rayures sont, plus vous montez vers le haut du corps, plus elles sont fines. Les rayures de contrastant. Plutôt que de faire ce qu'elle recommande, c'est-à-dire une fois que vous avez terminé votre rayure la plus fine en haut, vous tricotez un petit peu plus de jersey que prévu dans le patron. J'avais envie d'ajouter une 6ème couleur parce que je me suis dit que ça allait rallonger le pull en même temps et puis que ça allait pouvoir, ça allait me faire un dégradé un petit peu plus fondu. Sinon ça faisait un petit peu trop color block quand même et ça me gênait un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça, par rapport au patron ? Donc évidemment, je vais rallonger les manches aussi. De toute manière, il aurait fallu que je les rallonge parce que j'ai, je vous le dis souvent, j'ai les bras et le buste qui sont plus longs que la moyenne des gens. Donc je suis toujours obligée de tricoter 4-5 cm en plus au niveau du buste et 4-5 cm en plus au niveau des manches. Donc comme ça, l'astuce est toute trouvée. Et je voulais encore vous dire autre chose. Je ne sais plus quoi. Oui, du coup, je n'ai pas tout à fait respecté. J'ai fait ici 10 rangs. Ici, j'en ai fait 9 alors que normalement c'est censé être 8. Ici, j'en ai fait 8 alors que c'est celle-ci qui est... Enfin, cette rayure-là, si vous voulez, elle est censée être de 8 et ensuite 6, 4, 2, etc. Moi, j'ai fait différemment. J'ai donc fait 10, 9, 8 et après je vais faire 6, 4 et 2 comme prévu dans le patron. Sinon, jusqu'ici, j'adore tricoter ces laines. Donc Albertine, je ne la connaissais pas et la base Tabi de Hélène Hélène, je connaissais puisque j'ai fait une paire de chaussettes avec. J'aime beaucoup, beaucoup les coloris qu'elle a créés ici. Je me verrais très bien faire des pulls dans ces deux coloris-là. Et voilà, j'aime énormément. Et la Albertine, vraiment très belle qualité, très beau toucher. J'aime beaucoup... C'est une laine qui est souple, à mon avis, ça va draper. Elle est bien retordue. Elle est vraiment moelleuse. Enfin, c'est une laine qui est très agréable. J'en avais déjà dans mon stage de la Albertine Coloris Nuit peut-être pour me faire un pull Mathilda de Eulong avec Anna. Ce serait le deuxième que je ferais. Ou alors pour me faire le cardigan Yagami de Marguenet. Je ne sais pas encore lequel je vais faire avec. Mais c'est un des deux, en tout cas, c'est sûr. Et voilà, je l'avais dans mon stage, mais je ne la connaissais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette pelote-ci pour faire un échantillon, pour voir comment je m'en sortais par rapport au patron. Il s'avère que je suis un tout petit peu... Mon échantillon est un tout petit peu plus grand que le patron. Donc je fais la taille... 100... 10... 105. Et ça va me faire une taille 110. J'ai oublié de vous dire les tailles. Mon gilet fumio. Ah, cet épisode, ça va être n'importe quoi. Pourtant, il est préparé, mais ça va être n'importe quoi. Mon gilet fumio. Ce sont des détails que vous retrouvez sur mon blog. Et que vous retrouvez aussi sur les posts Instagram. Mon gilet fumio. Où il est ? Il est là. Je l'ai fait, je crois, en taille 42, si je ne me gourre pas. C'est ça. En taille 42, j'ai tricoté en 3,5. Ensuite, le pull Yukari. Yukari. J'ai fait la taille 113 cm. Et je l'ai tricoté en 4 mm. Voilà. Si ça peut vous aider. Mais comme je vous dis, tout est dans la barre d'infos. Les articles de blog, quand ils seront parus, vous aurez tout dedans. Sinon, vous pouvez aller chercher sur mon Ravelry. Tout est déjà dessus. Je reviens à Paris-Brest. Accrochez-vous, ça va bien se passer. Vous allez voir. Donc là, voilà, j'en suis à la troisième raillure. J'ai reçu mon beau reste de chagrin d'école hier. Donc, je vais pouvoir enchaîner. Mais d'abord, je voudrais quand même terminer le pull Ménué. Que je fais donc en test pour Marie-Christine. Parce que comme je vous disais, le corps est entièrement fait. L'encolure aussi. Il n'y a plus que les manches à faire. Et j'aimerais bien liquider les manches. Comme ça, ensuite, je peux laver, bloquer le pull et l'essayer. Parce qu'en termes de longueur, je l'ai fait plus long que d'habitude. Je ne suis pas super convaincue. Donc, je vais voir comment la laine va déjà se comporter au lavage-blocage. Pour voir si ça apporte le blousant que je voulais. Et qui m'a conduite à le faire plus long. Si ce n'est pas le cas, je vais détricoter les côtes, raccourcir. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment bien carburer sur le pull que je fais pour Marie-Christine. Et sachant qu'en plus, Paris-Brest est un pull qui va me suivre avec moi en vacances. Il va venir avec moi. Il sera dans ma valise. Et je compte bien le tricoter en Bretagne, à la plage. Je le fais donc, comme je vous disais, en taille 105. Mon échantillon étant plus grand, ça va me faire à peu près 110. Donc, ça devrait être boxy, mais pas ultra boxy. Les manches vont être quand même ici, je pense, trois quarts. Même si j'ajoute une couleur. Comme je vous dis, j'ai les bras vraiment longs. Et ça me convient bien d'ailleurs. Parce que plus court, je n'aime pas trop. Donc, si c'est par ici, c'est très bien. Ça m'arrangera. Et je crois que je n'ai rien d'autre de particulier à vous dire. Si vous voulez nous rejoindre sur le calme, eh bien, n'hésitez pas. Vous me faites un petit coucou par ici ou sur Instagram. Et je vous ajoute un autre groupe qui est plutôt, pas tenu, mais il est plutôt organisé par Fanny, Fanny Brue. Et voilà, donc on est déjà plein de copines à tricoter ensemble le Paris-Brest. Il y en a qui n'ont pas commencé, qui vont commencer plus tard. Enfin, c'est vraiment un calme sans stress. Donc, si vous ne comptez pas le commencer tout de suite, vous pouvez tout à fait nous rejoindre, terminer vos encours. Vous pouvez aussi terminer le Paris-Brest si vous l'aviez commencé. Je ne sais pas, il y a quelques mois, vous l'avez mis en pause. Vous pouvez nous rejoindre. Enfin, il y a vraiment... Faites ce que vous voulez, quoi. Mais vous pouvez nous rejoindre. En tous les cas, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est bon. C'est ça. Ensuite, à venir. Donc, quand j'aurai terminé mes nuées, je ne vais pas forcément me jeter sur Paris-Brest. J'ai un cardigan en test pour Marianne que je vais commencer. Donc, dès que les manches sont terminées, je lave, je bloque mes nuées et ensuite, je monte ce cardigan. Encore une fois, vous ne saurez rien tant qu'il ne sera pas sorti. Sinon, ce que je vais faire aussi... Et là, je reprends mes petites boulettes de cerise de By Simone. Si vous vous souvenez de l'épisode de la dernière fois, je vous disais qu'avec ma copine Lorenza, nous allions faire le Zaza, elle en Madame Rêve et moi en cerise de By Simone. C'est toujours prévu. C'est juste que je me suis rendue compte que j'avais quand même pas mal de gros projets sur mes aiguilles en même temps et que j'avais envie d'espacer avant de lancer Zaza. Et il me faudrait de toute façon un quatrième écheveau, ce dont je me suis rendue compte après, puisque mon échantillon est identique en nombre de mailles. Par contre, j'ai moins de rang que Marie-Amélie. Et moi qui rallonge toujours les pulls et les manches et tout ça, clairement, ça va faire que je vais manquer de laine. Donc, en attendant que Simone fasse le réassort, pour le moment, elle est plutôt sur les fils d'été, ce que je comprends tout à fait, puisque nous sommes au printemps, la saison à venir, c'est l'été, donc je comprends qu'elle n'est pas à son agenda de teindre de la Merino Fingering Superwash, en plus dans un coloris qui est plutôt... automne-hiver, quoi, cerise. Donc, aucun souci. Je continue à zioter sa boutique. Et en attendant, je me suis dit que, puisque je vais racheter un quatrième écheveau et que je ne vais pas l'utiliser en entier, j'allais faire un petit cadeau pour la maîtresse et pour l'assistante scolaire de la maîtresse de ma fille. La maîtresse de ma fille, sa couleur préférée, c'est le rouge. Et ça a l'air d'être ce rouge, parce qu'à chaque fois que je l'ai vue, elle avait du rouge plutôt comme ça, en vêtements. Donc, je me suis dit que j'allais suivre les recommandations de ma copine de tricotée, Céline, Madame Bibich. Elle a tricoté pour les maîtresses de ses enfants l'année dernière un petit pull qui est, en fait, fourni avec le patron des chaussettes Nolin Socket de Ouminits. Où est-il ? Là. Donc, le patron, les chaussettes, ce sont celles-ci. Ce sont des petites soquettes. Surtout que je suis en plein dans une période où je me dis qu'il faut que je me fasse des soquettes parce que j'ai jeté mes dernières... Non, il me reste encore deux paires de chaussettes basses du commerce. Et toutes les autres, je les ai trouées. Et en fait, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que vous avez un renfort au niveau du dessous du pied. Vous avez ce qui m'a l'air d'être un talon en œil de perdrie. Et puis, voilà, des petites côtes, tout ça. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, j'ai acheté le patron. Il était à 5 euros avec le taux de change actuel. Et elle vous offre en même temps le patron. Il est donc dedans, hein, pour faire ce petit pull que vous pouvez monter en broche, que vous pouvez monter en porte-clé, que vous pouvez suspendre. Enfin, vous faites un petit peu ce que vous voulez avec. Et elle dit que vous pouvez utiliser des restes ou des petits bouts de fil qui restent ou une laine que vous n'avez pas aimé porter. Vous pouvez transformer ça en petit pull. Et donc, je me suis dit que j'allais faire ça pour la maîtresse de ma fille comme cadeau de fin d'année scolaire. Et je pense que ça peut le faire. Après, je ne garantis pas qu'elle va aimer. Mais en tout cas, ça sera, je pense, une jolie petite attention. Et il me reste maintenant à connaître le coloris préféré de l'assistante de la maîtresse. Donc ça, ça sera ça. Et ensuite, un petit peu plus tard, quand Lorenza et moi, on aura fini chacune de notre côté ce qu'on a à faire comme gros projet si on se lancera dans Zaza. Et puis, je le mettrai en pause le temps que Simone refasse des écheveaux de cerise. Donc, ce n'est pas un souci. Et par contre, ce que j'ai eu l'autre jour, je me disais, j'ai envie de faire un châle, j'ai envie de faire un châle. Et j'ai de quoi faire un châle, puisque je vous avais dit que pour le Cordinia Wrap de Amba O'Brien, j'ai trois écheveaux de la bien-aimée qui sont magnifiques, mais qui sont quand même très autonome, hivernaux. C'est du cachemérino, donc mérino cachemire. Les coloris sont rust et santoki, donc un gris avec de grosses nuances, rouille très profonde, et un rouille, justement. Et je me suis dit, bon, pas tellement envie de tricoter du mérino cachemire à la plage. Et j'ai eu une révélation. En regardant les épisodes de vlog de Lauriane L'eau de Moiselle, j'ai vu il y a quelque temps qu'elle avait fait le châle ultra rêve de Nathalie de By Night. Et j'avais flashé dessus. Et je me suis dit, tout à coup, j'aimerais bien faire un châle sans racheter de laine, parce que ce tâche qui déborde, tout ça, machin, c'est bon. Il faut être raisonnable maintenant, là, c'est bon. Et la dernière fois, je fouillais dans mon stage pour organiser un petit peu mes laines à chaussettes. Et j'ai revu cette petite merveille que j'ai achetée à Yarneline, qui est le coloris Madame Maya. Et ça fait partie de ces exclusives que j'ai achetées en début d'année, je crois. Une collection de laine à speckles avec de jolies nuances. Les bains sont uniques et non reproductibles. C'est une laine 80% Merino Superwash et 20% Nylon High Twist, 400 mètres pour 100 grammes environ. Je me disais, j'aimerais bien en faire un châle plutôt que des chaussettes, en fait. J'ai tout le temps eu ça, en fait, en tête, mais je n'arrivais pas à trouver quoi. Et un châle à un écheveau unique, ça ne me convient pas. Moi, je veux quand même quelque chose, un châle dans lequel je puisse vraiment m'envelopper, même si c'est pour le printemps, l'été, le début de l'automne, tout ça. Même pourquoi pas l'hiver, pour faire un pop de couleurs et tout, quand on a des tenues bien sobres, bien hivernales, bien grises et bien noires, je me suis dit, je veux quelque chose à deux écheveaux. Et là, j'ai repensé à un écheveau que j'avais déjà dans mon sache aussi pour en faire un châle. Et finalement, c'est ce coloris-là qui me dérangeait justement un petit peu. Donc, je n'ai jamais commencé le châle à cause de ça. Bouton d'or et les trois ours de La Féphile. En base, 100% Merino Superwash Fingering, environ 400 mètres pour 100 grammes. Et donc, j'ai mes deux écheveaux pour faire ultra rêve de By Night Création de Nathalie. Et je vais m'empresser d'aller bobiner ces écheveaux juste après avoir mis stop sur la vidéo. Parce que vraiment, j'ai trop envie de monter un châle. J'ai besoin de faire autre chose. J'ai fait des pulls, j'ai fait des tops, j'ai fait des cardigans, j'ai fait des mailles croisées, j'ai fait de la dentelle. Je prends toujours plaisir à tricoter et à tricoter ses points, même à tricoter du jersey en rond tout simple, tout bête. J'ai découvert les chaussettes. Là, maintenant, tout de suite, j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau ou du moins de tester quelque chose que je n'ai jamais testé. Et c'est le moment parfait pour tester un châle, je crois. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce duo, mais je trouve que ça m'ira plutôt pas mal. Et je suis absolument convaincue par les deux ensemble. Parce que dans ce... dans cet écheveau, vous avez justement du jaune qui claque bien, un petit peu comme Bouton d'or et les trois ours. Donc, il y en a un petit peu partout. Si vous en avez là, au bout. Voilà. Et je trouve que ça ira vraiment bien ensemble. Donc, je suis pressée de le monter. Ça va être fait rapidement. Dès que mes nuées sont au lavage-blocage, je monte le châle et je monte le cardigan pour Marianne en même temps. Puisque finalement, il me restera... J'aurai plus que trois ans courts. Je sais que c'est un peu... un peu... un peu risible à dire. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous quand même qui me disent qu'elles sont monoprojets, ce que je comprends complètement. Mais moi, j'ai vraiment besoin en fait de... J'ai besoin de sauter du coq à l'âne. J'ai besoin d'avoir plusieurs projets. Sinon, je m'ennuie et je n'ai pas envie de m'ennuyer en tricotant parce que j'adore tricoter. Donc, c'est simplement à moi de trouver des astuces pour ne pas m'ennuyer. Et donc, le fait d'avoir plusieurs projets, eh bien, ça me permet de stimuler mon cerveau et d'aimer... Voilà. D'aimer chaque moment tricot que je m'accorde. Donc ça, ce sera pour plus tard. Et c'est tout. Puisque, comme je vous disais, là, j'ai toujours mon chichi. N'oubliez pas, si vous avez un reste, pensez à moi. Je vous le rachète avec plaisir. Sinon, sur mes aiguilles vraiment actifs, il y a Ménuée, il y a Paris-Brest. Et quand Ménuée sera lavé bloqué, je vais monter le châle et le cardigan. Donc, il me restera toujours mon chichi en dormance, on va dire. Et puis, j'aurai Paris-Brest, le châle et le cardigan pour Marianne. Et ça me semble pas mal. ce sont les trois projets qui vont m'accompagner en vacances, justement. Donc, j'aurai pas de quoi m'ennuyer. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que c'était pas trop brouillon pour vous que vous avez tenu le coup par rapport à tous les retours en arrière, là. Sinon, exceptionnellement, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est dans trois semaines et pas dans deux semaines. Parce que, même si ça vous plaît beaucoup de ce que vous m'avez dit, et ça me plaît beaucoup aussi, je vous reverrai le 26 pour pas... Parce que le 26, je pars en vacances donc pour pas avoir un trop grand trou sans podcast et pour ne pas avoir trois millions de choses à vous dire quand je vais rentrer de vacances, je me dis qu'il vaut mieux que je me laisse trois semaines là. Ensuite, je pars en vacances et je vous retrouve après les vacances. Sinon, ça va faire cinq semaines, presque cinq semaines et demie en rentrant de vacances. Donc, ça va faire un épisode trop long et j'ai pas envie de vous imposer ça. Donc là, je vous retrouve le dimanche 26 juin et je vous souhaite donc un bon mois de juin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez surtout du temps pour vous. Salut !